bonsoir je vous fais cette vidéo presque au crépuscule quand le soleil me fait plus plisser les yeux et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du rôle de l'aidant le rôle du thérapeute les différents rôles et j'ai eu la chance donc de participer à un congrès qui s'appelait rencontre d'ostéopathie comparé animal et humaine dans lequel je suis aussi intervenu et d'avoir la chance de pouvoir participer à divers ateliers dans une bienveillance une hétérogénéité des approches m'a permis de mettre des mots sur différents types de manières d'oeuvrer pour améliorer la santé la conscience des personnes que les thérapeutes rencontrent donc vous savez pour certains que je suis vétérinaire et donc au début de ma carrière quand je croyais à ce que la science m'avait apporté comme connaissance et instruction eh bien je soignais les corps je me comportais donc comme quelqu'un qui avec son savoir proposait des actions thérapeutiques sur des corps physiques ça c'est le premier étage soulager des symptômes à l'aide de médicaments de la chimie ou éventuellement de chirurgie ensuite j'ai découvert les approches énergétiques et c'est ce que font aussi encore beaucoup d'ostéopathes et d'autres praticiens merveilleux ils soignent au niveau des corps c'est à dire au niveau et bien de décors vibratoire et ils sont en fait quand il y a des des nœuds quand il y a des résistances et ils viennent fluidifier les résistances au niveau de l'énergie des corps et je n'arrivais pas à mettre des mots sur un troisième manière d'oeuvrer qui est celle où le thérapeute s'oublie et devient canal de l'unicité et c'est claude un ostéopathe auquel j'ai demandé en fait de me toucher de différentes manières et il m'a touché simplement le bras tout d'abord avec son doigt ensuite il m'a touché en ayant la conscience de mes corps énergétique avec un mouvement qui partait de son épaule et comme il m'a dit lui même avec ses yeux magnifiques et rayonnant il m'a touché par la grâce et là j'ai senti un toucher hyper profond qui m'a habité pendant 20 minutes qui a traversé tout mon bras et lui m'a dit avec son sourire extraordinaire mais je ne sais pas ce que j'ai fait je n'étais plus là et là c'est un autre état c'est l'état dans lequel en fait la personnalité disparaît et l'être l'unicité la présence oeuvre et nous ne savons pas ce qui se passe et pour autant c'est très puissant puisque dans ces cas là le thérapeute redevient un circuit complètement ouvert et transmet cette ouverture d'être à être à l'autre personne qu'elle voit dans sa complétude et il n'y a plus rien à réparer il n'y a plus rien à changer c'est ce que je propose dans mes accompagnements et ça m'a fait du bien de pouvoir mettre des mots sur cette manière de vrai qui est je m'ouvre au rien qui fait tout et aujourd'hui j'ai une cliente qui m'a dit merci 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 pour ta simplicité ton humour ton amour et qui me rappelle à ce qui est et à qui je suis et en une séance elle est passée d'une situation où elle avait beaucoup de rancune pour des raisons qu'on pourrait trouver tout à fait justifié dans cette réalité manifestée à la compréhension que cette rancune l'enchaînait et qu'elle pouvait s'en libérer en une séance alors qu'on n'a pas du tout le vrai sur un plan énergétique sur cette partie de sa personnalité qui l'empêchait de contacter sa propre grandeur sa propre souveraineté j'ai également du coup trouver d'autres mots par d'autres auteurs et ce qui s'appelle des lacs qui est une femme au canada qui avait un éveil spontané et qui a écrit le texte suivant dans son livre qui est que par habitude l'humain croit qu'il doit proposer des méthodes trouver des avenues ou apporter des solutions pour sortir du désespoir et de la dépression ce qui est bienvenu cette approche est tout à fait naturel elle est toutefois limité à la sphère du mois séparé de la plénitude en présence d'un élan authentique de revenir à la plénitude non identifiée de la réalité il devient impératif d'aller avec simplicité à la rencontre complète du désespoir du mal de vivre dans l'instant et rester le coeur ouvert et vulnérable à cet inconfort lorsque je prends le risque de m'ouvrir à cet inconfort jusqu'à maintenant évité par mes défenses conditionnées je m'autorise à m'alléger et je laisse la possibilité à l'intime avec la puissance de son silence tout un confort sans détour la présence que je suis peut alors se dévoiler avec simplicité et compassion puis apporter apaisement et compréhension au petit au petit moi qui peut alors doucement réaliser qu'il n'est pas séparé de la vie et on en est là aujourd'hui c'est à dire qu'il y a beaucoup de de mouvements de l'approche transpersonnelle qui nous dit qu'on est relié au tout qui nous dit que tout provient d'une source unique qui nous dit que c'est en s'oubliant qu'on se trouve et mes accompagnements souvent me demande comment ça se passe et bien dans la première partie on va prendre soin de ce petit moi de cette partie humaine de ce corps mental qui a besoin d'être rassuré qui a besoin de comprendre de ce corps émotionnel qui a subi beaucoup beaucoup de difficultés et qui fait notre histoire personnelle et bien prend beaucoup beaucoup de place mais j'ai cette conscience qu'elle prend de la place mais que ce n'est pas vous que ce n'est pas moi que ce qui se passe entre vous et moi est bien plus vaste que nos deux seules personnalités et dans un deuxième temps on va aller contacter un espace méditatif duquel va jaillir rien ce silence de reliance auquel je m'abandonne et qui se transmet par osmose cellulaire pour apporter à la personne qui vient me voir les informations dont elle a besoin et que ni elle ni moi ne connaissons on est juste ouvert à ce qui est dans l'instant et la magie opère si vous souhaitez en savoir plus je vous invite bien sûr à me rencontrer je propose des séances découvertes gratuites d'une demi heure et vous avez le lien sous cette vidéo pour savoir et bien comment me joindre et me rencontrer et si cette vidéo vous a plu merci de la liker et de la partager pour que cette manière d'être et d'oeuvrer ensemble se développe se déploie et consorte du champ de sauveur victime pour avoir de plus en plus cette conscience que nous sommes tous des maîtres en présence qui échangeant des informations pour le bien de l'ensemble je vous embrasse